Bonjour Richard. Bonjour Edwige. Et bien voilà, c'est notre troisième émission de l'année. Troisième, on en a encore deux derrière. Donc comme d'habitude, le même principe, on a six élèves autour de la table qui ont préparé des thèmes, des poésies, des blagues, des devinettes, etc. On va donc vous développer six thèmes, j'espère qu'ils vont vous intéresser. Alors les enfants qui sont autour de la table, il y a trois CM2, quatre CM2, cinq CM2 et une CM1. Voilà, donc vous êtes de l'école de Cuy. Alors vous habitez où, Mathéo ? Vous habitez où ? À Lany. À Lany. Clément ? À Lany. À Lany. Antoine ? À Cuy. À Cuy. Luka ? À Oignol. À Oignol. À Dive. À Lany. À Lany, voilà. Donc c'est une école, c'est un RPI, un regroupement pédagogique intercommunal, donc regroupé sur trois villages avec quatre classes. Et nous, donc, on a les CM1, CM2 à Cuy. Alors on en profite pour faire un petit coucou à nos correspondants du Canada qui nous écoutent en principe. Bonjour Madame Bournival et tous les élèves de Trois-Rivières. Donc voilà, donc là-bas chez eux, ici il est donc 17h46, chez eux il est 11h46, il n'est pas encore midi. Voilà. Bah écoutez, on va d'abord se présenter. Donc on va commencer, tiens, par ceux qui sont déjà passés l'an dernier. Luka, vas-y. Salut, je m'appelle Luka, j'ai 10 ans et bientôt 11 ans. J'habite à Oignol. J'ai deux frères qui s'appellent Maxence et Jean et une demi-sœur qui s'appelle Émilie. Ma couleur préférée est le vert clair et le bleu turquoise. Mon animal préféré est l'hamster. Ma chanson préférée est nous aussi deux, de Big Flo et Oli. J'aime deux choses. Big Flo et Oli est parlé de la première et deuxième guerre mondiale. Je déteste deux choses. Que les gens m'embêtent et les épinards. Non ? Non ? C'est gentil. Mon mutier plus tard. Je voudrais être archéologue de la première et deuxième guerre mondiale car j'aime ça et découvrir plein de choses. Toi, tu aimes bien tout ce qui est histoire, toi. Oui, voilà. Je ne sais pas si on dit archéologue du XXe siècle, mais enfin bon, on comprend le principe. Donc, on va demander à Antoine. Il faut que tu remontes le micro. Le micro, il a peur de toi, j'ai l'impression. Il baisse tout le temps. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Antoine. J'ai 10 ans. Mon adresse est 75, grande rue. Puis, j'ai un frère et deux sœurs. Ma couleur préférée est le jaune. Je n'entends pas. Mon animal préféré est le cerf. Ma chanson préférée est HS de Céline Dion. J'aime deux choses, la musique et les animaux. Je déteste deux choses, la violence et les musiques de rap. Mon métier est plus tard, vétérinaire, car je voudrais soigner plein d'animaux. Ok. Clément ? Bonjour, je m'appelle Clément. J'ai 10 ans. J'habite à Lannis. J'ai un frère qui s'appelle Corentin et une sœur Candice. Ma couleur préférée est le bleu. Mon animal préféré, l'hamster. Ma chanson préférée, je n'en ai pas. J'aime deux choses. Jouer au foot et les lasagnes. Je déteste deux choses. Faire mes devoirs et les raviolis. Mon métier plus tard, footballeur professionnel. D'accord. Léa ? Il est tout bougé. Bonjour. Je m'appelle Léa Stalmans. J'ai 10 ans. J'habite à Dives. J'ai un frère qui s'appelle Kevin et une sœur qui s'appelle Belinda. Ma couleur préférée est le bleu. Mon animal préféré est le cheval. Ma chanson préférée est amour parano de l'artiste. J'aime deux choses, l'équitation et Noël. Je déteste deux choses, le foot et les épinards. Mon métier plus tard, ce serait de travailler dans un club d'équitation parce que j'aime ça. Tu aimes manger les chevaux, c'est ça ? Non. Avec des épinards ? C'est pas gentil. Alors, Mathéo. Bonjour, je m'appelle Mathéo Bononville. J'ai mon âge 10 ans. J'habite à Lannis, mais j'ai trois frères, Thiago, Loris, Loan et deux sœurs, Elia et Stella. Ma couleur préférée, le rouge. Mon animal préféré, le léopard. Ma chanson préférée, c'est complètement sonné de K-Black. J'aime deux choses, les pâtes, les chats. Je déteste deux choses, les épinards, les cirques. Mon métier plus tard, agriculteur. Pour faire des épinards. Je crois qu'on a fait la radio depuis 30 ans. Je crois que les épinards, ça revient pratiquement tout le temps. Les épinards, les araignées. Et il nous reste Stella. Bonjour, je m'appelle Stella, j'ai 9 ans et demi. J'habite à Lannis. J'ai trois frères, Loan, Loris et Mathéo. Ma couleur préférée, le bleu. Mon animal préféré, le poney. Ma chanson préférée, tout cassé de végétrine. J'aime deux choses, l'équitation et les fruits de mer. Je déteste deux choses, les médicaments et le poivre. Mon métier plus tard, être coiffeuse. Et pourquoi tu veux être coiffeuse ? Pourquoi faire ? Parce que j'aime bien coiffer. Tu sais coiffer déjà un petit peu ? Oui. Tu t'es déjà entraînée sur qui ? Sur Léa. Sur Léa ? Oui, parce que des fois... Laquelle ? Léa. Parce que des fois, elle vient à la maison. D'accord. Donc tu acceptes ? Tu veux bien ? Bon, donc ça va pour l'instant. Alors, elle n'est pas trop mauvaise ? Oui. Alors, nous avons parmi nous quelques parentes. Aujourd'hui, on l'air aussi d'être venus. Comment tu t'appelles, toi ? Maxence. Alors, on a Maxence aussi, qui dira quelques mots tout à l'heure au micro. Et on a donc Marina. Marina, notre AVS, qui n'est plus notre AVS. Qui est venu participer à notre émission, là. Donc, aujourd'hui. Voilà. On remercie Edwige encore. C'est encore Edwige qui est coincé pour nous faire la technique. Bon, on est toujours un petit peu gênés lorsqu'on coince des gens, alors qu'ils ont autre chose à faire. On remercie Puisalène et merci Edwige de nous faire la technique et qu'on puisse passer sur les ondes. Voilà. Donc, est-ce que vous avez le trac ? On va demander déjà aux anciens. Alors, Luca. Ben non, moi ça va. Ça va, là ? Oui, ça va. L'an dernier, tu avais le trac l'an dernier ? Oui. Et là, non plus du tout ? Non, pas du tout. Ça va. Tu avais vomi ce matin quand même ? Non. Tu n'as pas vomi ? Non, elle n'a pas vomi. Alors, Antoine. Antoine, toi c'est ton micro qui a le trac. Un petit peu. Un petit peu ? Bon, au moins que l'an dernier. L'an dernier, on a dû courir après Antoine et je suis sauvé pour ne pas venir à la radio. Clément. Il s'était caché dans sa place. Moi, pas trop. Pas trop ? Mathéo. Alors, Mathéo, c'est... Non, je n'ai pas le trac du tout. Bon, ben, je vais le dire. Je vais le dire tout à l'heure. Alors, Mathéo, donc on a trois anciens, si on peut dire, de l'an dernier et trois qui n'étaient pas tués l'an dernier. Donc, ils n'ont pas fait de radio. Léa, c'est comment toi ? Tu veux le trac un petit peu ? Un petit peu. Et là, maintenant, que ça donne ? Ben, je ne l'ai plus. Alors, comment est-ce que tu voyais la radio ? Comment est-ce que tu voyais la radio ? Tu pensais qu'il y avait plein de monde ? Comment tu voyais ça ? Est-ce que tu avais eu une petite idée déjà ? Lucas qui est arrivée. Ensuite, Stella, qu'est-ce que tu en penses pas ? Avant, j'avais le trac, mais maintenant, je ne l'ai plus. Tu avais le trac ? Le trac. Le trac. Alors, voilà. Alors, le premier qui va se lancer, c'est un ancien, un vieux de la vieille. C'est M. Antoine qui a déjà fait de la radio. C'était quoi ton thème l'an dernier ? C'était les sorties scolaires. Les sorties scolaires. Donc là, tu vas nous parler d'autre chose. Tu as choisi quel thème ? Le cinéma. Alors, vas-y. Le cinéma. Bonjour, je m'appelle Antoine Plouvié. J'ai 10 ans et j'habite à Cuy. Je vais vous parler du cinéma. Le cinéma était inventé par les Frères Lumière. Ils ont aussi créé le cinématographe. Le cinématographe est un appareil qui est capable de reproduire le mouvement de la personne filmée. Le cinématographe peut faire caméra, mais aussi projecteur de films. Je vais vous dire quand a été créé le cinéma. Il a été inventé à la fin du 19e siècle, en 1895. Pour être précis, le premier film des Frères Lumière, qui s'appelle Sortie d'usine, montre simplement comment travailler des ouvriers et des employés des Frères Lumière. Ils sont devenus les propriétaires d'une usine de fabrication de matériel photo. Le cinéma a beaucoup changé depuis son temps. Les films sont devenus en couleur et les acteurs parlent. Les écrans sont devenus gilles grotesques, comme au futuroscope. Certains ont la forme d'une demi-sphère, comme l'omnimax au futuroscope ou la géode à Paris. On peut voir des films en relief, on dit aussi 3D. Il y a la même des cinémas où les sièges bougent avec le film. Voilà, c'est fini. J'espère que mon texte vous a plu. C'était Antoine, à bientôt. Tu vas souvent au cinéma, toi ? De temps en temps. Tu vas où ? Au cinéma de Noyon. Au cinéma de Noyon. C'est le tout nouveau, il n'est pas vieux celui-là, je crois. Je ne sais pas qu'il agit là, mais... Ok, on lui pose des questions pour l'aider à continuer. Allez-y, vous levez le doigt et puis il va vous interroger. Clément. Dans le micro. C'est quoi un film muet ? Alors, le film muet. Un film muet est un film avec des acteurs qui ne parlent pas. Ils ne parlent pas, les acteurs ? Ils sont muets ? Ils parlent, mais le film, il n'y a pas de son. Alors, comment ça se fait qu'il n'y a pas de son, à ton avis ? Parce que c'était au tout début du cinéma, du coup, il n'y avait pas de son. On ne savait pas le faire, on n'avait pas la technique. D'ailleurs, il y avait un souci, c'est qu'il y a des acteurs, quand ils sont passés... Ils avaient du succès lorsqu'ils étaient dans le cinéma muet. Et il y a un moment, c'est passé au parlant, et comme ils n'avaient pas une belle voix, qu'est-ce qui s'est passé pour eux ? Bah, ils sont... Ils n'étaient plus célèbres. Et bien voilà, ils ont perdu, ils n'ont pas eu de chance, tu vois. Donc, tu as déjà vu des films muets ? Un ou deux. Alors, est-ce que tu aimes bien ? Parce que souvent, les enfants, ils n'aiment pas trop, même les adultes d'ailleurs. Bah, pas trop. Pas trop, on aime bien les films parlants, évidemment. Bon, maintenant, il y a des films muets qui ont beaucoup de qualité. Est-ce qu'on en fait encore des films muets en ce moment ? Oui, un peu. Il y en a encore, hein ? Mais c'est fait exprès, hein ? C'est fait exprès, il y en a eu un qui a eu beaucoup de succès là avec Jean Dujardin, là, qui s'appelait... Je ne sais plus comment, mais... Comment ? L'artiste. Voilà, The Artist, qui a été primé, je crois, aux Oscars, il me semble bien. Très bien. Alors, d'autres questions pour M. Antoine, qui, lui, n'est pas muet. Lucas, c'est quoi un film ? Non, non, tu es trop loin du micro. C'est quoi un film ? Un film est recomposé de plein d'images, plein de photos qui défilent, et vu que les photos, ils font en sorte que ça va vite, et du coup, on croit que c'est une vidéo. En fait, un film, c'est des photos. Voilà, c'est des photos. Il y en a combien, tu sais, dans un film normal, à peu près ? Il y en a combien ? Dans les mille photos ou plus. Ah non, 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 dans une seconde, il y en a combien, dans une seconde, les photos ? C'est la même. Il y en a 24. Normalement, c'est des films traditionnels, mais après, tu as des films qui ont plus d'images ou moins d'images. Donc, 24 images, c'est la même. Donc, en fait, c'est quoi une caméra, en fait ? Filment, c'est quoi une caméra ? Une caméra, c'est pour filmer ou... Donc, c'est un appareil photo, en fait. C'est un appareil photo qui prend plein d'images et qui les repasse après. Voilà, donc, tu as raison. Un film, c'est plein de photos qui défilent, et nos yeux, donc, ils nous... Ils gardent l'image d'avant, et donc, ça donne une impression de mouvement. Une autre question. Léa. Quel film as-tu été voir à Noël avec l'école ? À Noël, avec l'école, on a été voir Axtérix et Le secret de la potion magique. Alors, c'est comment ? C'est un vrai film ou c'est quoi ? C'est un film imaginaire, un peu. Film d'animation, ouais. C'est pas un dessin animé, on dit, non, film d'animation. Ça t'a plu ? C'était bien ? Oui. Ouais. Et toi, tu as été voir quel autre film, là, ces derniers temps ? Aquaman. Ah, d'accord. Celui avec le super-héros, c'était bien ? Oui. D'accord. D'autres questions, allons-y. Mathéo. Aimes-tu regarder des films ? Pourquoi ? Alors, qu'est-ce que tu aimes bien ? Il y a des films, vu qu'il y a des films imaginaires et il y a beaucoup de créations dedans. Et donc, ça fait quoi un film ? C'est comme un livre, un peu ? Oui. Qu'est-ce que ça fait un livre ou un film ? Ben, un livre ou un film... S'il est intéressant, si on est pris dedans, qu'est-ce qui se passe ? On a envie de savoir la suite, c'est l'histoire. Et on part dans l'aventure, quoi. On quitte un peu la pièce où on est et puis on part dans l'aventure, voilà. Donc, tu vas souvent au cinéma ? Tu vas combien ? Une fois par mois ? Plus souvent, moins souvent ? Ben, une ou deux fois par mois. Ah, quand même, d'accord. Alors, vas-y, Estelle. On va faire un film d'animation avec la webcam de la classe. Comment va-t-on faire ? Alors, explique-nous un petit peu ça. On en a fait un l'an dernier, déjà un petit... Ben, on va faire des personnages. On va les placer avec une fleuille blanche derrière. Et on va prendre des photos et on va les faire défiler toutes d'un coup. Donc, on avait fait un l'an dernier qui était long ou pas ? C'était long l'an dernier ? Il était long l'an dernier, notre film ? Il n'était pas long, mais pour le faire... Ah oui, il dirait quoi ? Une minute ? Une minute peut-être ? Un peu plus ? Oui, deux minutes, je crois. Et on a dû faire plein, plein de photos avec la webcam et donc c'était... Bon, c'était... On était des amateurs. On va essayer de faire mieux cette année. On va voir si on peut, d'accord ? Oui. Et tu préfères lire ou regarder un film ? Je préfère regarder un film. Tu n'aimes pas lire du tout ? Si, j'aime bien lire, mais je préfère regarder un film. D'accord. On peut faire les deux, peut-être. Et puis des fois, ils font des films d'après les livres. On l'a déjà vu ? Oui. Ils font des films parce que le livre, il a marché et voilà. Donc, très bien. Écoute, Antoine, voilà. Donc, on a un petit peu appris des choses sur le cinéma. On te remercie pour ce thème. On va laisser la parole à M. Clément. Clément, il va nous parler d'un animal. De quoi tu nous parles, Clément ? Bonjour, je m'appelle Clément. Je vais vous parler de la tortue de terre, Horsfield. On l'appelle aussi tortue russe ou tortue d'estep. Dans la nature, les tortues vivent dans un milieu désertique où il y a des hivers très froids et des étés très chaudes. Quand la température devient très froide ou trop chaude, elle s'enterre à plus de 2 mètres dans le sol. Elle hiberne en hiver. Les plus grandes femelles atteignent parfois 28 cm de long pour les poids de 2 kg. La tortue d'estep est plutôt une espèce herbivore qui se nourrit surtout d'une grande variété de plantes et de fruits. Mais elle peut aussi manger des insectes, des escargots, des animaux morts. Elle boit l'eau des plantes, mais elle peut aussi boire dans une flaque d'eau. Le savez-vous, la tortue d'estep a été la première tortue à aller dans l'espace en 1968 dans une fusée russe. Quand les tortues femelles pondent des oeufs, ça dure de 60 à 100 jours avant que les oeufs naient éclosent. Elles pondent en général de 1 à 5 oeufs en une seule ponte et elles peuvent pondre 3 ou 4 fois par an. Moi, je vous ai parlé de ces animaux parce que j'ai deux tortues de terre chez moi. Voilà, c'était Clément. J'espère que mon texte vous a plu. Il y a un petit peu de trac quand même, non ? Un petit peu ? En plus, la feuille, tu vois, c'est pour ça que des fois, il vaut mieux sûr avec son doigt parce que la feuille, elle bouge un peu et puis on perd le... Voilà, écoute, tu l'as bien lu. Tu l'as bien lu. Vous voyez les autres, ceux qui ne sont pas encore passés ? Quand on lit, des fois, il y a un trac qui revient un petit peu, c'est pas grave. Nous, on n'est pas des pros. Alors, écoutez, on va aider Clément à nous développer le thème sur les tortues. Allez-y, vous posez votre question. Il va vous interroger. Ça veut dire quoi, hiberner ? Ça veut dire dormir longtemps. Ça veut dire quoi ? Dormir longtemps. C'est ce que moi je fais, moi le dimanche, mais... Hiberner, c'est quand, hiberner ? Quand est-ce qu'on hiberne ? Ça vient de quel mot, hiberner ? Quand est-ce qu'on dort ? Toute l'année ? Non. C'est quand ? De quel moment de l'année ? En quelle saison ? En hiver. C'est en hiver. Hiberner, ça vient de l'hiver. Qu'est-ce qu'ils font, ces animaux-là ? Pourquoi ils dorment plusieurs semaines, plusieurs mois en hiver ? Qu'est-ce qu'il se passe en hiver ? Est-ce que c'est une belle saison, l'hiver, pour les animaux ? Non, parce qu'il fait froid. Il fait froid, puis quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il n'y a plus ? Il n'y a plus tellement de quoi ? De nourriture. Il n'y a plus de nourriture. Donc, en fait, c'est une mauvaise saison. Donc, qu'est-ce qu'ils font, certains animaux ? Il y a l'ours qui le fait, par exemple, la tortue, et puis d'autres animaux. Qu'est-ce qu'ils font ? Comme ils n'ont pas à manger, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'endorment, mais d'une manière un peu différente d'habitude. Ils ne dorment pas une journée. Leur cœur, qu'est-ce qu'il fait, leur cœur ? Tu te rappelles ? On a vu un petit peu ça. Leur cœur ? Il va moins vite. Il va moins vite, il ralentit, mais alors beaucoup. Le sang, il circule moins, et ils ont besoin de moins de nourriture. Donc, en fait, ils peuvent rester des semaines et des mois. Par contre, qu'est-ce qu'ils font quand même ? Ils maigrissent. Il ne faut jamais rencontrer un ours quand il vient se réveiller. Pourquoi ? Parce qu'il a faim. Il a très faim, donc il ne vaut mieux pas, sinon on devient son casse-croc. Donc, hiberner, c'est pour permettre de passer un moment, la mauvaise saison. Mais tous les animaux ne font pas ça. Est-ce que tu hibernes, toi ? Est-ce que tu dores pendant trois mois ? Non. Mathéo non plus ? Ça ne m'arrivera jamais. Pourquoi ? Tu ne vas pas hiberner ? Non ? Il n'y a pas des fois où tu dois en classe ? Non, ça n'arrive pas, non ? Non, ce n'est pas d'hibernation, ça. C'est du ras-le-bol des mathématiques ou du français. Alors, d'autres questions, allons-y. Antoine ? Comment s'appellent tes tortues ? As-tu chez toi un autre animal ? Mes tortues s'appellent Gaston et Martin. Et mes animaux, j'en ai plein. J'ai des poules, des canards, des oies, un perroquet, un chat, des chiens, des pigeons, un hamster, un cheval. D'accord. Un cheval ? Bon. C'est la forme de Clément. Non, 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 non. Est-ce que tes parents, ils ont encore assez d'argent pour te nourrir, toi ? Ils ont encore assez d'argent pour toi ? Donc, tu as tout ça à t'occuper ? Qui est-ce qui s'en occupe, des animaux ? C'est maman. Il n'y a que ta maman ou tu n'en donnes pas de coup de main, toi ? Ben, si, des fois, mais... Ok, alors... Allez, d'autres questions, allons-y. Stella. Combien de temps vit la tortue ? Environ 100 ans. Alors, il y en a... Ce n'est pas la moyenne, il y en a qui vont jusqu'à 100 ans, 80 ans. Une tortue, ça vit très longtemps. Parce que ça prend son temps, apparemment. Alors, d'autres questions ? Lucas ? Pourquoi faut-il protéger la tortue ? Parce qu'elle est en voie de disparition. Et pourquoi elle disparaît tout doucement ? Ben, parce que... Il y a plusieurs choses. Il y a... À cause de l'homme, déjà. Pourquoi ? Ben... Qu'est-ce qu'il fait, l'homme ? Regarde, il y a des oiseaux qui disparaissent. Pourquoi ? Les moineaux, il y en a la moitié en moins en Europe. Parce qu'ils les tuent. On les tue, mais... Pourquoi ils meurent ? Non, pas les moineaux, par exemple. Ben, à cause des produits qu'on met dans les jardins. Des pesticides. Donc, les tortues, ça doit être pareil, un petit peu. Donc... Alors, je connais pas tellement le monde des tortues, mais il y a peut-être des animaux qui sont devenus des prédateurs, parce qu'on les a ramenés. Voilà. Donc, la tortue, il faut la protéger, comme tous les animaux. Ainsi que le maître d'école. Alors, d'autres questions sur... Ben, Léo. Léo. Où as-tu trouvé les infos sur la tortue ? Ben, je les ai trouvées avec mes tortues, et sur Internet, et puis un petit peu avec maman. Donc, tu as cherché sur Internet, avec tes tortues ? Non, mais... Je les ai... Elles savent qui qu'est tes tortues sur la souris ? Comment t'as fait ? Comment t'as fait ? Ben, j'ai... J'ai regardé sur Internet. D'accord, sur Internet, dans les bouquins ? Sur Internet, surtout ? Non, sur Internet. Sur Internet, il y a plein, plein d'informations. Moi, je fais pareil. Je trouve tout sur Internet, maintenant. Ça va plus vite. D'autres questions encore sur la tortue ? Alors, moi, j'avais que donnes-tu à manger à tes tortues ? De la salade. Que de la salade ? Oui. D'accord. Et puis, quelles saisons préfère la tortue des steppes ? Est-ce qu'elle a des saisons qu'elle préfère ? Ben, plutôt quand il fait chaud. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait quand il fait froid ? Tu nous l'as dit. Ben, elle hiberne, et puis elle ne mange plus. Mais elle va où ? Quand t'as l'hiberne, j'ai vu ton contexte. Elle s'enfonce ? Elle s'enfonce dans la terre. Jusqu'à une profondeur très importante, en plus. Tu m'as dit combien ? Deux mètres, c'est pas ça, non ? Deux mètres ? Cinquante centimètres, deux mètres ? Je me sens que j'avais vu deux mètres. Deux mètres, je crois, vraiment. Deux mètres ? Oui. Ah, ben, c'est pas pareil. Non, ça, c'est... Non. Deux mètres, non. Deux mètres, tu te rends compte ? Alors, je suppose qu'elle doit trouver des galeries. Ça... Oui, puis en finir. de la Russie, par là, qui est arrivée chez nous, ben, je sais pas quand. Alors, donc, elle a été dans l'espace. Elle a été dans l'espace avec des Russes. Ils ont fait un test. On a envoyé des animaux au début des... des singes, je crois, chez les Américains. Aussi, un chien. Un chien, t'as raison. Ah oui, c'était des Russes. Un chien, voilà. Donc, alors, je sais pas s'ils avaient réussi à faire un costume d'astronaute pour la tortue. Ben, je... J'ai du mal à m'imaginer. Un petit truc comme ça, là, avant la petite tête. Dans le micro. Pour les pattes, il fallait quatre bras en forme de palme. Eh ben, voilà. OK, ben, écoute, merci Clément. Ça, c'était intéressant. La Seconde Guerre mondiale. Dans les années 1930, plusieurs grands pays sont dirigés par un dictateur allemand nommé le Führer. plus précisément, Adolf Hitler. Un chef tout-puissant qui élimine tout sur... ce qui s'oppose à lui. À lui en Italie, en Espagne, en Autriche, en Union soviétique, etc. En Allemagne, Adolf Hitler est au pouvoir avec son parti nazi et ne supporte pas que son pays ait perdu la Première Guerre mondiale. Il veut prendre sa revanche et dominer l'Europe. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne... euh, non, pardon. Les armées d'Éclair envahissent la Pologne. Du coup, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. En mai 1940, les Allemands attaquent la Pologne, les Pays-Bas et la Belgique et le Luxembourg. En 1941, la guerre est mondiale. Le chef de la France, le maréchal Pétain, un héros de la Première Guerre mondiale, croit que la guerre est perdue. Alors, il signe l'armistice et déclare que l'Allemagne a gagné. Le général de Gaulle. D'autres personnes refusent la défaite. Le général de Gaulle se réfugie à Londres et lance un appel à la radio. Il dit « La France a perdu une bataille, mais pas la guerre. Que ceux qui veulent continuer la guerre contre Éclair me rejoignent. » zone occupée, zone libre. La France est divisée en deux parties. Au nord, zone occupée et au sud, zone libre. « Les Allemands ont confisqué les récoltes, de la nourriture, le charbon, l'essence et les chevaux, les véhicules. » « Les Français ont froid et faim. Ils reçoivent des tickets de rationnement qui disent ce qu'ils ont le droit d'acheter. » Même des jours, ils sont obligés d'attendre une heure pour acheter du pain pour rien car la boutique est vide. La résistance Suite à l'appel de Charles de Gaulle, les Français passent à l'action. Ils commencent à trouver des armes, à faire des bombes, à écrire des journaux pour recruter des partisans. Ils assassinent des chefs allemands pour récupérer leurs armes. Les résistants se cachent dans des forêts car ils sont recherchés et mis à mort. De plus en plus nombreux, ils vont créer une armée secrète. Ils font sauter des ponts, des trains et coupent les lignes de communication. Les Anglais leur parachutent des packs avec des armes et des véhicules des vêtements. Ok, on s'arrête là ? D'accord. On va faire une petite pause. Alors, vous voyez là, déjà, je te félicite parce qu'en lecture, tu vois, il y a un an et demi, tu ne lisais pas comme ça. Non, je ne lisais pas comme ça. Donc là, tu lis formidable. Et en plus, tu as pris un thème qui n'est pas facile et tu l'as lu de telle manière qu'on sent que tu comprends ce que tu lis. Tu vois ? Donc, on sent que tu as compris. Alors, toi, tu m'as souvent épaté. Il n'y a pas que toi mais il y en a d'autres. Mais toi, tu m'as souvent épaté parce que tu connais plein de choses sur la Première Guerre mondiale, sur la Deuxième et sur d'autres thèmes. Des choses que même, des fois, des adultes ne connaissent pas. Donc, c'est génial. Tu es intéressé par l'histoire. Donc, ça, c'est très, très bien. On va te poser des questions et ensuite, on lira la deuxième partie de la Deuxième Guerre mondiale pour te faire souffler un petit peu. Mais tu vas quand même parler. Tu vas répondre aux questions. D'accord ? Est-ce que tu vas essayer de répondre sans le papier ? Tu as ton papier, là ? Avec les réponses ? Oui, je l'ai. Alors, mets-le quand même là et puis, tu vas essayer. Bon, tu peux t'en servir pour t'aider mais essaie de répondre sans le papier si tu peux. D'accord ? Alors, allons-y. Posez-nous des questions. C'est elle-là. Peux-tu nous redire le nom des cinq plages du département ? Ah, donc ça, on va le dire en avance. Alors, les cinq plages, on leur a donné un nom ? Oui. Alors, il y a Juno, Swirl, Gold, Utah et Omaha. Est-ce que tu sais c'est lesquelles les deux plages américaines ? Omaha et Gold, je crois. Utah. Utah. Et les trois autres ? Eh bien, après, il y a Juno et Swirl, je crois que c'est les Anglais et du coup... les Canadiens, c'est la troisième. Alors, je suis incapable de me rappeler c'est laquelle, c'est les Canadiens. Bon, c'est les Anglo-Canadiens, c'est les trois autres. Voilà. Très bien. D'autres questions ? Mathéo. Pourquoi le général de Gaulle va-t-il en Angleterre en 1940 ? Pour échapper aux Allemands et puis pour lancer son méchasse à tous les Français. Voilà. Il va échapper aux Allemands et puis à qui encore ? Et puis, la Gestapo. Les Allemands, d'accord. Et puis aussi, qu'est-ce qui s'est passé en 1940 quand la France elle a perdu ? On a été écrasés pour quelques semaines. Le Charles de Gaulle il a fait signer l'armistice. Ah non, c'est pas lui. C'est qui qui a fait signer l'armistice ? Qu'est-ce qu'a... Enfin, c'est... Comment il s'appelle ? Tu l'as dit tout à l'heure. Le maréchal Pétain. Le maréchal Pétain. Et lui, le Charles de Gaulle, c'est le contraire. Qu'est-ce qu'il a dit ? Enfin, il a dit non, on peut pas. On n'a pas perdu la guerre, on a perdu une bataille. Mais pas la guerre. C'est quoi la formule déjà ? Dis-moi. On a perdu une bataille mais pas la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'on a perdu une bataille mais que la guerre elle n'est pas terminée. C'est-à-dire ? Enfin, par exemple... Alors, on a perdu une bataille mais en fait, quand on perd la guerre... il y a plusieurs batailles dans une guerre. Voilà, c'est-à-dire on peut perdre une bataille, peut-être deux, mais en fait, ce qui compte, c'est qui est-ce qui gagne la guerre à la fin. Et qu'est-ce qui va arriver en fait ? On va gagner. C'est ce qui va arriver. Hitler, il va être battu mais alors ça va mettre encore au moins 4 ans. Voilà, d'autres questions ? Antoine ? Pourquoi Hitler veut-il faire la guerre ? C'est compliqué mais il y a deux, trois pistes. Enfin, comment dire ? Pour... Déjà, la première guerre mondiale déjà ? Oui, pour la première guerre mondiale. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Pourquoi par rapport à la première ? Parce que l'Allemagne, elle l'a perdue. Et donc, il était comment lui ? C'était un Allemand qui faisait la guerre. Il était comment quand il a perdu ? Ça ne lui a pas plu, il était ? Oui, voilà, il était... Vexé, très vexé. Donc, il voulait se venger. Ensuite, tu as d'autres raisons ? Pourquoi il voulait faire la guerre encore ? Et aussi pour conquérir toute l'Europe. Voilà, c'était un gars qui voulait conquérir toute l'Europe et quelqu'un de pas très sympathique. Il n'y a pas d'autres raisons encore mais... D'autres questions ? Léa. C'est quoi un dictateur ? Un dictateur, c'est quelqu'un qui... Enfin, qui fait... Qui dit à tout le monde de... Qui commande à tout le monde ? Un dictateur, c'est quelqu'un qui veut que les gens lui obéissent. Oui. Et il n'aime pas... Enfin, il n'est pas élu. Alors, malheureusement, Éclair, il a été élu au début mais ensuite, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a été élu ? Il a dit maintenant, c'est moi le chef. Plus d'élection. Maintenant, on ne peut plus prendre ma place. Mais il a été élu, malheureusement, il a été choisi au début. Voilà, donc un dictateur, il est chef et puis, il refuse qu'on lui dise non, tu t'en vas. D'accord ? Et puis ici, il y avait des gens qui votaient pas pour lui. Enfin, il est tué. Il est en prison, il est tué. Malheureusement. Donc, un dictateur, ça va avec une ? Une dictature. Une dictature. Et c'est comment quand on est élu normalement et que ça se passe à peu près bien, on appelle ça comment ? On te rappelle le mot ? Une homme. C'est un petit peu dur. Je ne me rappelle plus. Une dé... Une dé... Démocratie. Une démocratie. Et donc, on a soit un président, soit un... Une présidente. Ou alors un roi, une reine, comme en Angleterre, par exemple. Voilà. Donc, il y a encore des questions ou pas ? Il y a encore Clément. Oui, vas-y, Clément. Pourquoi ça a été dur de débarquer sur les plages ? Ben... Il y avait trop de sable. Non ? Non ? Oui, vas-y. Parce que... Ben déjà, il y avait des blocos, avec des mitraillettes. Mitrailleuses. Oui, des mitrailleuses. Après, il y avait des blocos. En fait, des blocos, c'est comme... Enfin, c'est des trucs en béton. Et en fait, dedans, il y a des... Il y a des canons. Dans certains endroits, il y a des canons. Ce n'est pas pareil qu'un... Ah, comment bien ? Bon, je ne sais pas. Bon, en tout cas, quand on est sur Terre, quand on est sur Terre, c'est plus facile qu'on est sur un bateau. Un bateau, ça bouge, etc. Donc, s'il y avait eu assez de canons, ils auraient peut-être pu empêcher le débarquement. Tu vois ? D'accord. Après, il n'y avait pas... Enfin, on ne pouvait pas se cacher. On ne pouvait pas se cacher, bien sûr. Après, il y avait beaucoup de monde. Enfin, il y avait des mines. Ah, ouais. Des mines, des... Voilà. Et, donc, c'est laquelle ? La plage où il y a eu plus de tués, malheureusement. Oma. Oma. Oma, la sanglante. Des Américains ont eu... Tu nous l'as dit, je crois. Non, c'est après, tu vas nous le dire après. Il y a eu pas de mort. Enfin, non. Si, si, c'est dans le texte après. Ah oui. Tu ne le dis pas après ? Si, si. Si, si, il me semble bien. Si, si, tu le dis. Ah oui, oui. Tu le dis. De toute façon, ça a été très dur à débarquer quand même. Ça a été très, très, très dur. Et tu te rappelles pourquoi ça a réussi en partie ? Qu'est-ce qu'il a cru Hitler ? Qu'est-ce qu'il a cru ? Il a cru qu'on allait débarquer en haut de la France. Oui. Et en fait, Calais, par là, Dieppe. Et oui, voilà. Et en fait, ils avaient mis des... Enfin, des chars en carton. En Angleterre, ils avaient mis une arme, une fosse armée. Des chars en caoutchouc, en bois. Pour donner l'impression qu'ils allaient débarquer où ça ? Euh... Ben là. À Calais, dans le nord de la France. Et pourquoi ils n'ont pas débarqué là ? Parce que là, c'est très court, la manche, là. Ben, parce que ils avaient des chars, enfin... Oh, il y avait plein de canons, plein de chars. Là, ils auraient débarqué, là, ils n'auraient pas pu passer. Donc, en fait, ils ont eu Hitler. Hitler, il a cru que... Donc, ils ont débarqué assez loin. Où ça ? Dans quelle région ? Euh... Ah... En Normandie. En Normandie, voilà. Donc, ils ont mis plus de temps pour y arriver, mais il y avait un peu moins de canons, donc ils ont pu débarquer. Donc, en fait, voilà. Et Hitler, il s'en est aperçu, mais trop tard. Ouais, 6 heures, je crois. Comment ? 6 heures, non ? Ils ont débarqué à 6 heures, mais lui... Il a dit qu'il était un faux département. Il a accepté, mais pas tout de suite. Donc, il a envoyé les autres chars, mais trop tard après, et puis voilà. Bon. Alors, euh... Écoute, je te propose... Est-ce que tu... Ça va, ta gorge, là ? Oui, ça va. Ça va aller ? Ça semble ? Tu veux une petite pastille ? Non, ça va. Bon. Alors, je te propose de lire le deuxième. Tu vas y arriver ? Ou c'est... Non, ça va. D'accord, là tu parles tout le temps depuis tout à l'heure, mais c'est bien, c'est très très bien. Eh bien, écoute, je te propose de continuer l'histoire. Les camps de concentration. D'horribles choses ont eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Éclair et raciste. Ils n'aiment pas les juifs, les gens faibles, les handicapés, les opposants politiques. Ces gens-là sont déportés en train jusqu'à des camps de concentration ou d'extermination. Les plus faibles sont emmenés dans les chambres à gaz. Les plus forts vont travailler jusqu'à la mort. Le camp de concentration le plus grand et le plus connu est le camp d'Odchwitz en Pologne. Les nazis ont tué plus de 6 millions de personnes dans les camps de concentration. Le débarquement. Depuis deux ans, les alliés préparent un grand débarquement sur les côtes françaises. L'opération Overlord est lancée le 6 juin 1944 au matin. à l'aube du jour J plus de 150 000 soldats anglais, américains et canadiens accostent sur 5 plages de Normandie. Juno, Swirl, Gold, Utah et la plus meurtrière Omaha où il y a plus de 2 millions de soldats américains 2 000 soldats américains moururent. D'accord. Accosté, ça veut dire quoi accosté ? Accosté, c'est... Ils sont arrivés comment les soldats ? Comment ils sont arrivés ? Par surprise. Oui, mais à pied ? En bateau. En vélo ? En bateau. En bateau. Donc accosté, ça veut dire quoi ? C'est pas une barque, c'est un... Une genre de barque en métal. Comment ? Une genre de barque en métal. Oui, c'est ça, un engin de débarquement, je ne sais pas le nom exact. Et donc, accosté, ça veut dire quoi accosté ? Quand on vient de la mer, ça veut dire... Quand on arrive sur un port, par exemple. Et là, on est arrivés où ? Sur des plages. Sur la plage, c'est le bateau qui arrive sur la plage et malheureusement, dès qu'ils ont abaissé les... Je ne sais pas si c'est peut-être pas des portes, ils ont pris des tirs de mitrailleuse, etc. Alors, on va... Ça y est, on va passer, on va arriver en... Toujours en 44 et là, on va arriver au mois d'août. Et qu'est-ce qui se passe au mois d'août ? Eh bien, on va libérer... On va libérer la France. Alors, du moins, la capitale, vas-y. Ville après ville, les alliés libèrent la France. Le... Le 19 août 1944. Ils entrent dans Paris. De leur côté, les soviétiques libèrent la Pologne, les pays de l'Europe, de l'Est. En 45, ils entourent Berlin et gagnent la guerre, ce qui entraînera le suicide d'Ikler. D'autre part, les japonais, eux, continuent la guerre, alors les Américains font alors exploser une bombe atomique sur Hiroshima, puis une autre à Nagasaki. En quelques secondes, elles détruisent tout et font plus de 200 000 victimes. Le Japon capitule. La deuxième guerre mondiale est finie et a fait plus de 65 millions de victimes. C'est énorme, 65 millions. Il y en a eu 10 millions à la première, 10 millions en tout. Là, 65 millions, c'est le... Nous, on est 67 millions en France apparemment depuis quelques mois. Donc, un pays comme la France aurait disparu entièrement, tu vois. Donc, voilà, encore une guerre... Terrible. Terrible et voilà. Bon. Donc, écoute, là, tu vois, l'écran de concentration, c'est un sujet qui n'est pas facile avec les enfants à aborder. Ce n'est pas facile, c'est triste, c'est horrible. Écoute, tu l'as bien raconté. Voilà, donc, à cause d'un gars un peu cinglé, quoi. Un gars raciste, un gars... Ben, il y a eu 65 millions de morts, pas pour rien, mais... À cause de lui, en cause d'une personne qui est fou, quoi. La nature humaine, elle est faite que les hommes, ils font plein de belles choses, les hommes font plein de belles choses, les hommes et les femmes, maintenant, font plein de belles choses et puis, on a aussi qui font des choses horribles. C'est pas humain, quoi. C'est pas humain. C'est presque inhumain, quoi, tu vois, donc, voilà. Donc, on espère que vous, les enfants, vous allez nous faire un monde un peu plus joli que ça. Oui. Vous allez essayer ? Oui ? Ben, j'espère qu'on... Vous allez y arriver, vous allez y arriver. Bon, quoi, ton texte, c'était très, très, très bien. Formidable, ton texte. Alors, moi, j'ai encore deux questions. Que vous voulez faire ? Où as-tu trouvé tes infos, déjà ? Ben, de ma mamie qui m'a aidée. D'accord. De mon papi et un peu sur YouTube que je regardais plein de trucs. Des documentaires ? Oui, voilà, des documentaires. D'accord. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que Hitler, il voulait faire de Paris juste avant la libération ? On a eu du bol, d'ailleurs. Eh ben, il voulait tout détruire, les capitales. Qu'est-ce qu'il voulait faire à Paris ? Ben, vu que les Américains, ils allaient rentrer dans Paris, eh ben, il a voulu tout détruire. Pour se venger. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné un ordre ? Il a donné un ordre à un chef que je ne me rappelle plus trop le nom. Un général Von Schottitz. Il m'a demandé de quoi ? Il a dit qu'on voulait... Il voulait tout dynamiter. Qu'est-ce que vous voulez détruire ? À Paris ? Tous les monuments de Paris, c'est-à-dire ? La tour Eiffel. La tour Eiffel. Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris. L'Arc de Triomphe. Tous les ponts de Paris. Tous les ponts de Paris. Et puis, tous les monuments. La Chambre des députés. Ils voulaient tout détruire. Est-ce que ça a été détruit ? Non. Non. Parce qu'il s'est dit, enfin, celui-là qui devait le faire, enfin, que si je le faisais, après, on allait tout le temps penser de moi et que j'étais... C'est ce qu'on dit au début. Ils disent que c'est le général qui n'a pas osé. Mais ils disent aussi que... Il a voulu... Enfin, il a freiné... Il a freiné un petit peu. Mais heureusement que les... C'est les Français qui sont arrivés en premier. La deuxième DB. Les Américains. Heureusement qu'ils sont arrivés assez vite. S'ils étaient arrivés, d'après les historiens, une semaine après, sans doute que tous les monuments de Paris seraient détruits. On aurait une ville complètement détruite comme Varsovie, Belgrade et d'autres. Donc, on a une ville, Paris, qui a gardé tous ces monuments dont certains datent du Moyen-Âge et... Par exemple, qui en sont temps. Comment ? Par exemple, il y a des monuments qui en sont temps. Ah, Notre-Dame, elle a plus de 1000 ans. Notre-Dame, elle a plus de 1000 ans. D'accord ? Bon, écoute, je te remercie. On te remercie. C'est un très, très joli thème et c'est pas facile de réduire la Deuxième Guerre mondiale à deux pages, mais là, il y avait de quoi dire. Ça a été ? Oui, ça va. T'as pas bafouillé ? Bon, allez. Alors maintenant, les trois qui nous restent, ces trois élèves qui n'étaient pas l'an dernier, c'est leur première émission de radio. Donc là, il y a Léa qui était cachée sous la table. Donc, elle a un peu le trac. C'est ça, Léa ? Elle est sortie sous la table ? Oui ou non ? Non. T'as le trac un petit peu ? Un petit peu. Tu vas voir, ça va ? Alors, tu regardes ta feuille, tu lis, vas-y, tu fais un très, très beau texte de quoi tu nous parles. L'équitation. Bonjour, je m'appelle Léa et aujourd'hui, je vais vous parler de l'équitation. L'équitation, c'est un sport comme les autres. Les concours. Je vais vous dire les deux sortes de concours. CSO veut dire concours de saut, d'obstacle. On doit passer des obstacles plus ou moins longs ou plus ou moins hauts. Le deuxième est CCL. Ça veut dire concours complet d'équitation. On y fait du cross, du saut et du dressage. L'équipement du cheval. Pour monter à cheval, il faut d'abord lui mettre son équipement. Sur son dos, il faut lui mettre le tapis. Le tapis sert à protéger le garrot. Ensuite, s'il y en a un, il faut lui mettre l'amortisseur. L'amortisseur se met au-dessus du tapis. Et la dernière chose sert à beaucoup de choses. Ça s'appelle une selle et elle sert à s'asseoir dessus, accroché à la selle. Il y a des étriers. On doit mettre ses pieds dedans. Pour se tenir, il faut mettre un filet. Sur le filet, il y a des reines que l'on tient à la main et qui servent à se tenir à cheval. Les brosses. Il y en a tellement que je ne pourrai pas toutes les citer, mais je vais vous dire les plus utilisées. La brosse à crin. Elle sert à brosser la crinière et la queue. L'éponge. Elle sert à nettoyer les yeux et le nez du cheval ou du poney. Le cure-pied. Il sert à enlever la crasse du poney. L'écurie du maupas. L'écurie du maupas, c'est là où je vais pour faire du poney. C'est à Carlepont. C'est 120 euros tous les deux mois et on fait une séance d'une heure. Je fais de l'équitation tous les mercredis. Celle qui m'entraîne s'appelle Magali. La patronne, c'est Angélique. Elle s'occupe du bureau mais des fois elle nous observe quand on fait du cheval. Mes poneys. Maintenant, je vais vous parler des poneys que j'ai montés. La première que j'ai montée s'appelait Ratatouille. La deuxième que j'ai montée trois fois s'appelle Chocolat. C'est mon préféré. Et la dernière s'appelle Cannelle. Voilà, c'était Léa. Merci à tous ceux et toutes celles qui m'ont écouté et au revoir. Merci Léa. Écoute, on a souvent des textes sur l'équitation mais à chaque fois ils sont différents. Donc le mot pas, c'est où le mot pas ? À Carle-Pont. Et on est où en ce moment là ? À Carle-Pont. Moi j'ai bossé à Carle-Pont pendant 17 années. C'était mon premier vrai poste il y a longtemps maintenant. Alors on va t'aider à développer ton thème sur l'équitation. D'accord ? Alors à cheval on y va ? Je sais c'est un peu facile mais allez on y va ? Allez-y. Que donnes-tu à manger aux pognées ? Des fois je leur donne des friandises quand ils travaillent bien et puis je leur donne des carottes. On ne mange que des carottes tes pognées ? Non après c'est eux qui mangent de l'herbe dans le pré. De l'herbe, des carottes, des friandises. C'est quoi les friandises c'est quoi ? C'est 40 barres ? Des quoi ? Des friandises exprès. Ah c'est pour les chevaux ? Oui. D'accord. Et c'est quoi par exemple ? Des gâteaux au miel. Ah oui carrément ? D'accord. Bon. Ok. Antoine. Comment t'occupes-tu du poney ? Pour commencer le cours je le brosse ensuite je lui mets la selle et le filet. Ensuite s'il travaille bien je lui donne une friandise et je le rebrosse après le cours et puis bah Je commence à me dire qu'ils ont une vie mieux que la nôtre parce que moi on ne brosse pas et je n'ai jamais de gâteau au miel moi. Alors bon bah disons ensuite d'autres questions ? Clément. Tu peux citer des parties du corps du poney ? Alors des parties du corps ? Il y a le garrot. Alors c'est quoi le garrot ? C'est une bosse qui a... C'est au niveau du à peu près ? Du cou. Du cou. On va dire ça du cou du cheval on ne coupe pas la tête. Ensuite ? Ensuite il y a les pattes de devant c'est les antérieurs d'accord et ce derrière c'est les les antérieurs et les postérieurs peut-être ? Donc ça a 4 pattes un cheval on est bien d'accord il y en a 4 d'accord j'étais pas sûr ensuite qu'il y a d'autres encore l'arrière du cheval l'arrière c'est les fesses la croupe l'arrière l'arrière train la croupe qu'est-ce qu'il y a d'autres encore ? D'accord c'est pas mal la tête quand même il n'y a pas une tête il y a une tête il y a une tête d'accord alors d'autres questions C'est quoi ton équipement pour faire du poney ? Alors l'équipement donc il en faut un quand même est-ce que ça peut être dangereux l'équitation ? Est-ce que ça peut on peut se faire mal ? Oui Alors donc il faut un bon équipement c'est quoi comme équipement ? Il y a une bombe déjà c'est obligatoire Alors c'est quoi une bombe ? C'est pour mettre sur la tête pour se protéger par exemple Donc c'est quoi c'est ? C'est un casque Un casque d'accord Ensuite j'ai un pantalon exprès pour si on tombe on se fait pas trop mal D'accord un pantalon rembourré peut-être comment on commence ? Il est épais non ? Épais Très épais oui Quoi d'autre ? Ensuite j'ai une veste exprès aussi pour si on tombe on se fait pas mal D'accord J'ai des bottes pour si un poney me marge dessus sur les pieds ça fait pas mal Et tu peux pas aller marcher dessus pour le manger dans ce cas-là ? Non ? Vaut mieux pas Vaut mieux pas D'accord Et j'ai une cravache D'accord Donc c'est quoi une cravache ? C'est pour si par exemple il veut pas avancer on lui met des coups Tu le fais souvent ? Tu le fais souvent ? Non tu le fais pas souvent Par contre tu pourras me la ramener pour me... Pour le faire un récepte D'accord ? C'est un rendicité pour l'avancé en dictée Non ? Bon la cravache c'est plutôt pour on fait quoi ? On donne des petits coups comme ça mais on tape pas fort Ouais bah non Alors bon D'autres questions ? Merci Est-ce que tu es déjà tombé ? Tu es déjà tombé ou pas ? Non Jamais jamais ? Jamais Est-ce que tu as déjà fait ? Est-ce que tu as fait que du poney ou du cheval aussi ? Que du poney Que du poney d'accord Donc le poney c'est un petit peu plus bas Voilà Donc tu voudrais faire du cheval un jour ? Oui Ça te plairait ? Et ça on le fait quand ? On le fait pas maintenant ? T'es trop jeune pour le cheval ? Oui D'accord Il n'y a plus de questions là ? Donc c'est à moi ? Bon alors Tu aimerais avoir un poney à toi ? Oui Alors comment on peut faire ? Je lance un appel comme général de Gaulle à tes parents ? A tous les pensées Alors c'est Léa qui aimerait avoir un cheval chez elle Mais bon voilà Donc non Ça ne doit pas être donné En plus il faut s'en occuper Est-ce que tu as un poney à toi ? Je ne suis pas Je ne suis pas Je ne suis pas Je ne suis pas Et je n'en ai pas Non d'accord Et est-ce que tu as déjà fait des balades C'est-à-dire Ça se passe toujours dans le club ? Ou alors tu fais des balades dans la nature Avec les personnes qui s'occupent de toi ? Tu fais des balades dans la nature ? Ou c'est toujours dans un manège ? Non je fais des balades Tu fais des balades ? Oui d'accord Ok Bah écoute merci Ça donne envie d'y aller Donc tu me diras Quand tu auras ton cheval chez toi Ton poignet Donc Non ? On assise un petit peu pour l'avoir ou pas ? Non C'est le crochet rapide Peut-être plus tard Peut-être plus tard D'accord Merci Léa Merci Léa pour ce thème Bonjour je m'appelle Mathéo J'ai 10 ans Et je suis en CM2 A l'école de Cuy Je vais vous parler d'un sport Que j'aime bien Le football Le mercredi il y a les entraînements Et le samedi il y a les matchs Pour les adultes Les entraînements c'est le mardi Et les matchs se jouent le dimanche Il y a les U7, U8, U9, U10 etc Quand on joue au foot On doit mettre un équipement Un maillot, un short Des chaussettes, des chaussures Avec des crampons Un protège tibia Un protège genou Et des gants pour les gaules Quand on joue un match A l'objectif c'est de gagner En marquant plus de but Que l'équipe adverse On joue avec les pieds Avec la tête Mais pas avec les mains Sauf le gardien de but Au foot il y a plusieurs techniques Différentes Le tacle, la roulette La tannolade La reprise Ça c'est un plat provençal La reprise de volet Et encore plein d'autres A l'entraînement On fait des exercices Comme passer avec le ballon Entre les plots Tirer au but Faire des passes Etc Quand la balle sort du terrain Il y a touche Quand on fait une faute L'arbitre peut siffler Un coup franc Ou un pénalty Si la faute est grave Il peut donner un carton jaune Ou un carton rouge Merci c'était Mathéo Qui vous a parlé du football A bientôt sur les terrains Alors donc on a Clément Qui a un fanat de foot Mathéo Bah Luca aussi Toi t'aimes bien le football Toi la récréation Ouais Bon les filles le foot Néa ? Non Non ? Et t'es là ? Bof Et Antoine ? Oui Moi t'aimes bien aussi D'accord Bon Alors Donc toi tu joues au foot en club Enfin maintenant je ne joue plus Parce que je me suis blessé à la cheville Comme Neymar Comme Neymar Ouais mais lui il fait spray Neymar Bon là il est blessé vraiment là Ça Alors Donc tu nous rappelles c'est quoi une tanolade ? Une tanolade Dans le micro Une tanolade c'est Non mais attendez Est-ce qu'on dit une tanolade ? Non Une talonnade Une talonnade Voilà Non non C'est moi qui t'embête Je fais une blague là Alors Dis C'est quoi ça ? U7, U8, U9, U10 C'est les Bah c'est les joueurs ? Non c'est pas les joueurs Ah si c'est les joueurs Mais ça correspond à quoi ? 7, 8, 9, 10, 12, 15 C'est leur groupe qui doivent C'est quoi ? C'est pas les âges ? Si ça a un rapport avec les âges Non mais parlez-moi le micro C'est un rapport avec leur âge Bah il me semble que U9 c'est pas ce qu'on devant Non c'est pas ça ? Ça marche pas comme ça ? Non c'est pas ça ? Non c'est avec les U8, U9 Et donc moi je jouais en U10, U11 Ah tu joues dans les deux ? C'est-à-dire que des fois il y a des joueurs Oui il y avait un groupe en U11 avec les U10 Donc dans la catégorie du dessus d'accord Ça marche Alors Moi j'ose même pas dire je suis un U combien maintenant ? Un 8, 58 ans C'est quoi le rôle d'un défenseur, d'un attaquant et d'un milieu ? Alors rapidement Un défenseur Sans regarder le papier Le rôle d'un défenseur Non non arrête pas le papier C'est de défendre pour pas prendre un but Ensuite le rôle d'un attaquant Le rôle d'un attaquant c'est de marquer le plus de buts Et puis le rôle d'un milieu ? Le rôle d'un milieu c'est de faire passer les ballons sur les côtés Voilà Bah au milieu aussi non ? Bah oui parce que Il faut faire passer les ballons de la défense vers l'attaque D'accord ? En fait ils jouent tous ensemble D'accord ? D'autres questions ? Bah Luca tu ne lèves pas la main Pourquoi aimes-tu jouer au foot ? J'aime jouer au foot parce que c'est ma passion Et pourquoi ? Qu'est-ce que tu aimes bien au foot ? Bah j'aime bien Par exemple en dictée Qu'est-ce que tu aimes bien au foot ? Bah j'aime bien faire les matchs qu'on fait en les entraînements Les exercices Tu aimes bien courir aussi j'imagine Au foot on court beaucoup Oui courir Jouer en équipe ? Oui On dépend des autres Alors quoi d'autre ? T'aimes bien les matchs aussi ? Oui Et les matchs qu'on fait tous les samedis D'accord tous les samedis ok Venez voir Allez madame la footballeuse là Oui ? A quel poste joues-tu ? Quel est le poste que tu préfères ? Mon poste est milieu Mon poste préféré est attaquant Alors tu joues au milieu donc Et pourquoi tu préfères attaquant ? Bah parce que j'ai marqué plus de buts Mais les milieux ne marquent pas de buts les milieux ? Si mais... Magan Neymar il est plutôt quoi ? Attaquant au milieu lui un peu les deux ? Attaquant Attaquant plutôt ? Ah bon moi j'aurais dit milieu Non d'accord d'accord Non d'accord Mais par contre il barbe Mbappé il est attaquant à droite Mbappé il est attaquant à droite D'accord ok Donc tu as déjà joué défenseur ? Bah j'ai déjà joué mais dans mon ancien club Et puis Gaule t'as déjà fait Gaule ? Euh non parce que je suis pas bon J'ai pas bon en couple d'accord Mais chacun son poste Alors une autre question on y va Antoine Dans quel club joues-tu au foot ? Je joue à la signée Mais je me suis blessée à la chaville Donc je ne peux plus jouer Je ne suis plus du tout au foot ? Non Mais là c'est provisoire ? Bah si je marque à une fois Si je marque à une seule fois la chaville Je ne peux plus du tout jouer Donc là tu t'es arrêté de foot ? Oui Mais tu fais quoi à la récréation ? Bah là je joue au handball Je joue au handball Donc tu dois jamais au foot à la récréation ? J'ai joué mais je ne joue plus Tu ne joues plus du tout ? Non Ah bah j'ai pas fait gaffe moi Bah si tu veux je peux t'occuper le matin à la récréation ? Non 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 Je ne veux pas te dicter Non mais c'est pas une dictée C'est la conjugaison Alors Stella vas-y Dans le micro stream Est-ce que c'est fatigant le foot ? Oui c'est fatigant de jouer au foot Parce que tu dois faire beaucoup d'exercices Comme passer le ballon entre les plots Faire des slaloms Et plein d'autres choses Bah il faut courir hein Oui il faut courir C'est combien de temps un match de foot ? Bah... Pour toi t'as eu 10 et 11 c'était ? Oui C'est combien de temps ? C'est 15 minutes Ah non c'est plus que ça un match de foot ? Bah moi ça faisait 15 minutes On faisait... C'est 15 minutes mais on faisait pas... Donc c'est 2 fois 15 ? Ouais Un match de foot c'est 10 et 11 c'est... Un match c'est que 30 minutes ? Oui D'accord Donc 15 et 15 ? D'accord ça marche bon Tu as déjà joué devant plein de monde ? Euh... J'ai déjà joué... Un grand public ? Plein de monde oui Oui ? Combien à peu près ? Bah je l'ai... Bah... Je l'ai pas marqué Non mais à peu près à peu près Bah... Bah 30 au moins Ou à 30 d'accord Mais tu comptais les joueurs dedans d'équipe ? Non je comptais pas les joueurs dedans D'accord Alors ça c'est impressionnant ou pas quoi qu'il y a du monde de toi ? Enfin oui Au moins il peut... Enfin c'est des... Oui ils encouragent et puis bah... Bah écoute 30 personnes Moi j'en ai 29 de mon appuyant de tous les jours Sachant peut-être rouillent Et tu as déjà été voir un grand match dans un grand stade Stade de France ? Euh... Non je n'ai jamais été voir un grand match Mais je vais y aller une fois Est-ce que tu veux que je fasse une annonce à tes parents ? Non 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 je vais me faire mal voir par plein de part Bah bah t'iras très certainement Tu iras très certainement Moi j'ai jamais été au Stade de France Tu vois On m'a dit que c'était très très impressionnant dedans Mais j'étais au Parc des Princes Alors voilà Il n'y a plus de questions pour le foot là ? Bah écoute très bien Moi j'espère que tu vas rejouer au foot quand tu pourras Oui Mais c'est bien de faire attention à ta santé S'il y a un risque Il faut effectivement faire très attention Parce qu'on peut se faire très grave Neymar il s'est fait mal Et là c'est pas du chiqué ce coup-ci Vérati il est blessé aussi Oui Qui est qui est blessé encore ? Mbappé Mbappé il a failli Oui oui Donc est-ce qu'on va gagner contre Manchester United dans 3 semaines ? A 0 Et on va se qualifier Ah alors on va vous raconter des choses marrantes là On y va ? Ah bah vas-y Mathéo commence Mathéo Ma blague Manu demande à son père de l'aider pour sa leçon de calcul Bah Manu tu achètes deux crayons pour 4 euros Comment fais-tu pour savoir le prix d'un crayon ? Bah euh je regarde sur le ticket de caisse D'accord Ma devinette Qu'est-ce qui t'appartient mais qui est le plus utilisé par tes amis Que par toi-même Trois secondes Réponse Ton prénom D'accord Allez Antoine J'aimerais une bicyclette pour Noël Seulement si tu arrives à l'écrire Finalement je préfère un vélo Quel est le père qui est toujours d'accord ? Le père Ok J'en étais sûr qu'il allait rigoler Je suis trop stern J'en étais sûr qu'il allait rigoler Du cas à toi Ma blague Pendant le cours d'histoire La maîtresse demande Où Jules César est-il mort ? Maxime répond A la page 18 du livre d'histoire Madame Ma devinette Comment s'appelle la femme du hamster ? Amsterdam D'accord Stella à toi Sais-tu que les requins mangent des sardines ? Mais comment font-ils pour ouvrir la boîte ? Ma devinette Comment ? Pas plus fort Tu peux la refaire la blague ? J'ai pas entendu la Sais-tu que les requins mangent des sardines ? Mais comment font-ils pour ouvrir la boîte ? D'accord Ma devinette Comment sauve-t-on une mouche de la noyade ? En lui faisant du mouche à mouche ? Je suis consterné Bon alors Clément Ma blague La maîtresse dit à Toto Il faudrait soigner ton écriture Toto répond Mais maîtresse Elle n'est pas malade ? Ma devinette Comment appelle-t-on un chat qui éteint les incendies ? Réponse Un chapeur pompier Léa Ma blague C'est un chat qui rentre dans une pharmacie Et qui demande du sirop pour Matou Ah super Ma devinette Pourquoi les souris n'aiment pas les devinettes ? Parce qu'il faut donner sa langue au chat Super Très bien Elles sont toutes marrantes C'est bien Et celle du Matou c'est la mienne celle-là Tu me l'as piqué là ça Alors Il nous reste un thème On va faire Stella Donc Stella nous Elle nous a fait un thème sur quoi Stella ? Sur la France Sur la France tout simplement On a eu On va avoir six beaux thèmes tous différents On y va Stella ? Alors On va écouter Stella On va faire le thème Et après Il ne nous restera plus qu'à prendre congé des auditeurs Alors vas-y Stella La France Bonjour je m'appelle Stella Et je suis en CM1 J'habite à Lannis Je vais vous parler de la France Qui est mon pays La France fait partie de l'Europe Et sa capitale est Paris La population est de 67 millions d'habitants Dans les grandes villes On peut voir beaucoup de monuments Paris avec la cathédrale Notre-Dame Et la tour Eiffel Reims et Noyon Qui sont d'autres villes avec une belle cathédrale Compiègne et Pierrefonds avec un magnifique château Il y en a beaucoup d'autres en France à visiter Les pays frontaliers de la France sont La Belgique Le Luxembourg L'Allemagne La Suisse L'Italie Et l'Espagne Attention Le Royaume-Uni ne touche pas à la France Car il y a la Manche entre les deux pays L'océan Atlantique et la Manche Bordent les côtes du Nord et de l'Ouest La mer Méditerranée Borde les côtes du Sud et de la France Dans le village de la Cigny Tout près de chez nous Depuis quelques années Une association Reconstruite sur une butte Un château en pierre et en bois Elle se nomme la Tour Roland Les ouvriers ont utilisé Les outils d'époque pour construire la tour Et tous les autres bâtiments Il faut absolument venir visiter ce site Car on est très bien accueillis Par les personnes de l'association Qui sont habillées avec des vêtements du Moyen-Âge Voilà, c'était Stella Mon texte vous a-t-il intéressé ? La France est un beau pays Il y a plein de choses à voir A bientôt On y va, on va développer C'est vrai que c'est un beau pays La France en a... C'est un beau pays Et puis il y a... Il y a ? Bon, je vais dire un autre jour Il y a l'apéro Il y a l'apéro Non, je ne suis jamais été dans un pays étranger Car il y a plein de monuments à visiter en France Est-ce que tu veux que je fasse une demande à tes parents Par un pays étranger ? Non Est-ce qu'il y a un pays que tu plairait d'aller voir ? Que tu t'entends du parler à la télé, ailleurs, à l'étranger ? Lesquels par exemple ? Ben, plein Plein, d'accord Lesquels par exemple ? Ben, le Canada Le Canada pour aller voir les correspondants Voilà, les correspondants, bien sûr Bon, tous les pays doivent être beaux à visiter de toute façon Ok Luca Es-tu déjà allé à Paris ? Non, je n'ai jamais été à Paris Je suis juste allé pour passer en vacances Tu es passé à côté ? Oui D'accord, ben écoute, il faudra y aller On n'est pas très loin de Paris, on a du Basque On est à 100 km à peu près Donc on peut y aller assez Bien qu'il soit compliqué avec la circulation et tout ça Mais on n'est pas très très loin Mathéo Comment c'est la cathédrale de Notre-Dame de Paris ? La cathédrale de Notre-Dame est grande Il y a 13 jusqu'à 14 millions de visiteurs Voilà, c'est un des plus beaux monuments Donc c'est une énorme église, une cathédrale Elle a plus de 1000 ans Elle a plus de 1000 ans Et ils ont mis, je ne sais plus combien Je crois qu'ils ont mis 100 ans à la terminer Enfin, ça a été très très long Voilà, c'est un très très beau monument Qu'on peut visiter à l'intérieur On l'avait fait il y a quelques années Antoine ? Comment c'est le château de Pierrefond ? Il est moyen grand Il se situe dans l'Oise, en région des Eaux de France, au nord de Paris Voilà, c'est un château qui a été reconstruit à la fin du 19ème siècle Malheureusement, il ne restait plus grand chose Il a été refait C'est un très beau château Mais ce n'est plus tout à fait un château du Moyen-Âge maintenant Ce n'est plus vraiment ça Clément Est-ce qu'il y a des animaux à la tour Roland ? Oui, il y en a plein Des chevaux, des moutons, des ânes et d'autres Voilà, des poules, des canards, il y avait ça, non ? Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Il y avait un poney ou un cheval, je crois C'est quand, il y en a été l'an dernier ou il y a deux ans ? L'an dernier Bon, d'autres questions ? Allez, on termine Que peut-on voir comme atelier à la tour Roland ? Il y a des gens qui s'occupaient de nous il y a deux ans On peut voir comment était au temps du Moyen-Âge Comment faisaient les gens pour vivre ? Alors, il y avait qui comme atelier ? Toi, tu n'étais pas là il y a deux ans Il y avait un forgeron, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore ? Vous vous rappelez les autres ? Un forgeron Il y avait aussi quelqu'un qui faisait des pots Un potier ? Oui, un potier Quoi d'autre ? Il y avait aussi tout ce qui était plantes du Moyen-Âge Tout ce qui était ? Plantes Ah oui, il y avait des jardinières Il y avait aussi une chanteuse, une conteuse Et puis il y avait celui qui faisait des trucs en bois Je ne sais plus son titre exact Un charpentier Est-ce que tu as des infos sur le château fort ? Quelques infos à nous donner ? Il y a des meurtrières pour passer les arcs et les arbalètes Aussi il y a un drapeau qui s'appelle l'oriflamme et plein d'hôtes encore Par exemple, tu sauras, c'est quoi la courtine ? C'est quoi une courtine ? Une courtine, c'est qu'est-ce qu'il y a entre les deux tours d'angle ? C'est quoi ? C'est un ? Un mur ? C'est un mur entre deux tours d'angle La poterne, c'est quoi une poterne ? Une poterne, c'est pour passer à aller chercher les aliments en secret pour pas que les ennemis nous voient C'est une petite une ? Un passage secret ? C'est pas un passage, c'est une petite porte, oui, une porte secrète Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Une sentinelle ? Une sentinelle, c'est pour regarder entre les créneaux et les merlons Un pont-levis Un pont-levis, c'est un truc en bois pour passer dedans Oui, c'est à peu près ça Donc c'est un pont qu'on peut relever pour empêcher qu'on rentre dans le pont D'accord, bon, il y a un donjon pour terminer ? Un donjon, c'est la tour du Seigneur C'est ça, et puis tu te rappelles les créneaux ? Il y a deux mots qui sont Le créneau, c'est le creux, et les merlons, c'est la pierre Voilà, on dit souvent que les créneaux, c'est le truc là, qui rentre dans le scie là Mais en fait, c'est un petit peu faux Le créneau, c'est le trou, à côté Et le merlon, le créneau, le merlon, le créneau, le merlon, le créneau, le merlon Bien, donc il y en a quand même pas mal Alors, on va... Bah écoute, merci, c'était très intéressant La France, c'est un beau pays, hein Donc on a plein de choses à aller voir On va donc prendre congé On a encore six poésies à vous dire Les plus belles du monde, d'accord ? Et ensuite, on prendra congé Il fallait frapper par un radioteur Un radioteur Alors, on va commencer par qui ? Antoine Poésie d'Antoine Chat endormi N'éveillez pas le chat qui dort Car dans son sommeil, il voyage Beaucoup plus loin que les nuages Plus profond que les mines d'or N'éveillez pas le chat qui songe Car c'est sa fiction ici-bas D'éclairer le chemin des anges Entre l'ici et l'au-delà N'éveillez pas le chat qui pêche Dans les océans du dedans Il capture au sein des eaux Les grands poissons Flosses forécents N'éveillez pas le chat qui chasse En rêve, les rats de la nuit Ils nous dévoraient sans lui Le chat qui rit dans ses moustaches Marc Aline Marc Aline Léon ? Au cirque Ah ! Si le clown était venu Il aurait bien ri Mardi soir Un magicien en capou noir Attiré d'un petit mouchoir Un lapin Puis une tortue Et Après Un joli canard Puis il les a fait parler En chinois En grec En tartare Mais le clown était enrhumé Auguste était bien ennuyé Il dut faire l'équilibriste Tout seul sur un tonneau percé C'est pourquoi je l'ai dessiné Avec des yeux tout ronds Tout tristes Et de grosses larmes qui glissent Sur son visage enfariné Maurice Carlin C'est bon ? Je serai Père Noël Quand je serai très vieux Je serai Père Noël Je vivrai dans les cieux Sous un toit d'arc-en-ciel Mes ateliers joués Seront dans les nuages De là-haut je verrai Quels sont les enfants sages Mais je me souviendrai De quand j'étais petit Des caprices que j'ai fait Et des mensonges que j'ai dit Et j'aurai dans ma hôte Pour les petits coquins Des jouets qui clignotent Et des ours câlins Corinne Albo Joli, Lucas La rentrée Un oiseau chantonne Un air de Mozart Que le vent d'automne Emporte au hasard Bernard et Nicole La main dans la main Ont pris de l'école Le joli chemin On voit sous les pommes Crouler les pommiers Les crayons Les gommes Sortent des plumières Le ciel est morose Il verse des pleurs Mais rose à la rose Et toujours en fleurs Jean-Luc Moreau Très bien, joli C'est elle-là La tour Eiffel Mais oui, je suis une La tour Eiffel Mais oui, je suis une girafe M'a raconté la tour Eiffel Et si ma tête est dans le ciel C'est pour mieux brouter les nuages Car ils me rendent éternelle Mais j'ai quatre pieds bien assis Dans une courbe de la Seine On ne s'ennuie pas à Paris Les femmes comme des falaines Les hommes comme des fourmis Glissent sans fin Entre mes jambes Et les plus fous Les plus ingembes Montent et descendent le long De mon cou Comme des frelons La nuit, je lèche Les étoiles Et si l'on m'aperçoit C'est que très souvent J'en avale Une sans avoir l'air de rien Maurice Carane Et Mathéo La maison du matin La maison du matin Rit au bord de la mer La maison blanche Au toit de tuiles roses Claires Derrière un pâle écran De frêles mousselines Le soleil lui Voilé comme une perle fine Et du haut des rochers Redouté du marin Redouté du marin Mais déjà les enfants Mais déjà les enfants S'échappent vers la plage Ils courent Mi-Vétus Cherchez le coquillage En vain Lida Les gronds Enivraient du ciel clair Leur rire de cristal S'éparpille dans l'air La maison du matin Rit au bord de la mer Albert Samin Voilà Tu n'as pas pris une simple toi Voilà on a terminé On va faire le tour de la table On va dire au revoir On y va ? Alors on commence par qui ? Antoine ? Vas-y Antoine Alors vous dites votre prénom C'est Antoine C'est Antoine Et je fais un coucou A mes parents A mes grands-parents Et à Pascal D'accord Léa C'est Léa Et je voudrais faire un coucou A ma grande soeur A ma mamie Et A ma tata D'accord Allez C'est Mathéo Je fais un coucou A ma mamie Mon papy Ma maman Mes frères et soeurs Mon pépé Et ma mémé Et puis bah Toute la classe Bah Luca Alors Salut C'est Luca Et je dis au revoir A mes deux tata A mes A papy et mamie Les personnes du périscolaire Et De l'école Et aussi à l'école D'accord C'est elle Je remercie Edwige Et qui Edwige ? C'est la C'est la dame de la radio C'est la dame de la radio C'est la présidente C'est elle qui s'occupe de nous Et Là elle sourit Mais Quand vous serez partie Je vais me faire écharper Vous savez Ça Vas-y Après je fais un coucou A A maman A papy et mamie A ma reine A A dame du Périscolaire On doit arriver à trois Facile Non ? Vas-y Vas-y Aux correspondants Et C'est tout Il reste encore quelques personnes Sur terre Que tu n'as pas cité Alors Clément C'est Clément Je fais un coucou A mon papy et ma mamie A mon père Et puis A mes voisins D'accord Voilà Bah écoute Edwige Je suis vraiment Je crois que c'est le pire C'est aujourd'hui Je te remercie D'avoir fait la technique Tu l'as fait exprès Richard On a dépassé au moins Deux minutes Oui Deux minutes Un petit peu plus Là Bah en fait Plus ils font Plus ça va Plus ils font des textes longs Et puis ils sont intéressants Et ils sont que six en plus Donc voilà Bon bah pardon 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 On remercie Les parents qui sont venus Les frères et soeurs Qui sont là C'est Maxence Qui a eu le hockey tout à l'heure Hein ? C'est passé ? Et on remercie Séverine Notre collègue de Rosson Qui va venir à la radio Dans deux mois Qui est venue Qui vient nous accompagner Pascal Notre ancien conseiller Alors on dit Erune maintenant Non mais Erune c'est un petit peu Abstrait Comme donc c'est conseiller pédagogique En informatique Donc qui est partie à la retraite aussi Et qui vient encore Nous aider Dans notre classe De temps en temps Et puis Marina Voilà voilà Marina donc Qui est là Qui n'a pas dit un mot Je pensais qu'elle allait Poser des questions Qu'elle allait Ça Elle est timide Donc voilà Donc elle est là Donc c'était notre AVS Malheureusement Et donc Elle est venue dans notre école Pour des raisons administratives Très compliquées Enfin qu'on ne comprend pas d'ailleurs Donc voilà Donc bah Merci à tous d'être venus Et puis On va Donc peut-être Vous savez ce qu'on va faire On va remercier Edwige Et tout le monde On va les applaudir On va applaudir Voilà et puis très souvent On dépasse Et voilà Ok merci à toi Richard Parce que sans toi Les enfants ne pourront pas Non plus s'exprimer Donc merci à toi Merci les enfants à vous